alors les enfants c'est parti pour le nouveau son c'est la découverte du son donc c'est le moment où il faut être le plus concentré d'accord pardon alors du coup j'enlève ça et je vous remets comme il faut c'est parti alors déjà je vais vous proposer des petites devinettes comme d'habitude vous êtes prêts je suis l'oiseau de l'illustration je voulais créer la colombe c'était la colombe je vais le mettre un tout petit peu plus grand voyez bien je continue vous êtes prêts je suis un instrument de musique sur lequel on frappe avec des baguettes je pense que tout le monde a trouvé le tambour dernière devinette on me colle sur les enveloppes et bien oui c'était le timbre je répète les mots la colombe le tambour le timbre alors qu'est ce que vous remarquez dans ces mots déjà est ce qu'il y a un son qui se répète non il ya autre chose dans ce mot qu'il faut regarder alors ce sont des sons que nous avons déjà vu le son on le sont en et le sont un est ce que les sons on en et un sont écrits de la même façon que d'habitude est ce qu'on les a appris comme ça non on ne les a pas écrit comme ça qu'est ce qui change et bien on peut remarquer que ici 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 au lieu d'un n il y a un m mais ça fait exactement le même son d'accord donc des fois on peut voir les mots on on ou on o m alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a un m donc je vous demande pas de l'apprendre mais au moins si je vous l'explique ce sera peut-être plus facile à comprendre quel est le point commun qu'on peut retrouver dans tous ces mots il ya une lettre qui se retrouve dans tous ces mots la lettre qui se retrouve dans tous ces mots c'est la lettre normalement tout le monde va trouver un pardon c'est la lettre b tout à fait donc dans tous les mots on a un b donc la règle est celle là devant un b le n pour faire le son on pour faire le son en ou pour faire le son un se transforme en m c'est une règle c'est comme ça voilà il faut juste l'apprendre donc devant un b pour faire le son on en et un le m se transforme le n se transforme en m d'accord maintenant je vais vous proposer deux autres mots je vais vous proposer le mot chambre et je vais vous proposer aussi le nom le mot nombre qu'est ce qu'on remarque dans ces mots donc dans ces mots on remarque effectivement que le m s'est encore transformé en m le n s'est encore transformé en m mais cette fois c'est la même chose parce qu'on est devant un b d'accord donc ça n'a pas changé bravo maintenant je vais vous proposer un autre mot le mot impoli par exemple ça veut dire quelqu'un qui n'est pas poli impoli donc qu'est ce qui se passe dans ce mot là c'est la même chose le n s'est transformé en m mais cette fois devant la lettre p donc devant la lettre p le n se transforme aussi en m et un dernier je vais vous proposer le mot en mêler en m 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 Et le N s'est transformé en M. Et cette fois, c'est devant la lettre M. Voilà. Donc, ce qu'il se passe, finalement, c'est que pour faire le son, un, pour faire le son, un, pour faire le son, un, si je me trouve, alors je vous le mets en plus gros, voilà, un, avec un M, pardon, si je me trouve devant les lettres M, ou si je me trouve devant la lettre B, ou si je me trouve devant la lettre P, le N se transforme en... Ah ben, dis donc, le N se transforme en M. Donc, devant les lettres M, B, P, la lettre N se transforme en M. C'est une règle, tout simplement. Voilà, ben, c'était le petit travail d'aujourd'hui. Donc, pour savoir si vous avez bien compris, je vais juste vous faire une toute petite dictée, et après, on aura fini, on ira chercher les sons. Comme ça, ça nous fait une révision sur l'illustration. Si je vous ai dit d'écrire le son... Le mot, pardon, lampe, lampe, lampe. Je vais l'écrire comment ? Comme ça, ou comme ça. Montrez sur l'écran. Eh bien, oui. Comme je suis devant un P, le N se transforme en M pour faire le son en, et donc, du coup, il fallait choisir le mot lampe, comme ceci. Celui-là, on ne veut plus le voir. Un autre mot. Je ne vous demande pas de les écrire, je vous demande juste de me dire si je l'ai bien écrit ou pas. Attention, je vais vous trouver un autre mot. Cette fois, le mot branche. Est-ce que j'écris le mot branche comme ceci ? Ou est-ce que je l'écris comme ceci ? Alors, d'après vous, Je ne suis pas devant un M, je ne suis pas devant un B, je ne suis pas devant un P, donc, la leçon en, la lettre N ne se transforme pas, donc, je reste bien sur cette écriture AN. Et le petit dernier, c'est le mot bonbon. C'est un mot que vous aimez beaucoup, ça. Alors, comment j'écris le mot bonbon ? Choisissez. Est-ce que je l'écris O-N ou est-ce que je l'écris O-M ? Alors, normalement, oui, tu as raison, normalement, j'écris avec un M puisque je me retrouve devant le B, là. Sauf que le mot bonbon, c'est une exception. Il faut l'apprendre par cœur, le mot bonbon, même si on est devant un M, un B, pardon, le N ne se transforme pas en M. Voilà, il y a des petites... Là, c'est une exception à la règle, comme on appelle ça, c'est-à-dire que normalement, c'est comme ça, mais pour ce mot-là, c'est exceptionnel. On l'écrit comme ça parce qu'on sait un mot qu'on aime beaucoup, en plus, le mot bonbon. Voilà, j'espère que la découverte du son s'est bien passée. De toute façon, ce n'est pas très important. Le plus important pour toi qu'il faut retenir, c'est que O-M-A-M-I-M, on les lit comme d'habitude, en, en, on, en, un, pardon. Et j'en rajoute un, parce que le pauvre, on ne va pas non plus... Je répète, on, en, en, un. Voilà pour la découverte du son.